bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview de la boîte à livres c'est avec grand plaisir quand je reçois Thierry Boire dessinateur et scénariste de BD pour une rencontre plutôt vintage cette fois bonjour Thierry bonjour Aurélien alors en plus d'être un artiste que j'admire tu es un ami de longue date et je suis très émue de te présenter à ma communauté aujourd'hui le livre que je vais présenter est d'un titre tout à fait différent des livres que j'ai présenté depuis le début du lancement de cette boîte à livres il s'agit de BD et pas n'importe quelle BD puisqu'il s'agit d'une BD de type roman psychologique voici la trilogie le style Catherine alors Thierry dis moi qu'est ce que ça fait que de parler d'une oeuvre qui a plus de 15 ans oui mais justement en fait je réalise tout juste là que ça fait 18 ans que le premier tome est sorti le genre besoin d'ailleurs et oui c'est assez étonnant parce que quand on génère une bande dessinée quand on écrit un scénario quand on dessine quand on est dans la réalisation du livre le livre nous appartient encore mais une fois que le livre est diffusé qu'il est paru ça nous appartient plus il a sa vie propre et nous on est sur d'autres projets donc c'est assez à grand étonnement que je réalise que tout à coup ça fait 18 ans que c'est sorti oui c'est dingue tout ça et je te remercie vraiment d'avoir accepté de faire cette interview parce que tu me permets de me connecter à l'intention première de cette boîte à livres parce que quand j'ai eu l'idée de faire cette série d'interviews qui s'appelle la boîte à livres et bien mon idée c'était de présenter des livres que l'on avait un peu oubliés qui étaient au fond d'une caisse rangée dans un coin de la maison et puis que l'on ouvre à l'occasion d'un déménagement tu sais combien j'ai déménagé deux fois et à chaque fois j'ai ouvert des caisses refermées et à chaque fois je dis oh ce livre ça c'était vraiment un livre que j'aimais ou tiens ce livre je le trimballe depuis autant de temps je n'ai toujours pas lu qu'est ce que c'est pourquoi et si je me mettais oh il est trop bien il est trop génial bon je dois dire que ta série je l'ai lue avec délectation dès qu'elle était sortie et je l'ai relue pour cette interview et je me suis surprise à la redécouvrir comme si je ne l'avais jamais lue ça c'est vraiment ce que je recommande à toute ma communauté allez revisiter votre fond de bibliothèque vos boîtes qui sont rangées au grenier ou à la cave j'espère qu'ils ne sont pas à la cave mais bon parfois ça arrive ou dans 20 placards et vous allez découvrir quelques perles moi ma perle c'est le style Catherine oui alors je sais que ma communauté est particulièrement friande de tout ce qui est psychologique spiritualité développement personnel philosophie etc alors je sais déjà que le style Catherine va plaire à vous tous parce que c'est une bd vraiment différente bien qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de bd qui sont de type psychologique de roman psychologique mais quand tu as lancé quand tu as créé cette bd c'était quand même d'avant-garde qu'est ce que tu aurais à dire par rapport à ça c'est à dire c'est une bande dessinée qui parle de résilience c'est une bande dessinée qui s'aborde aux grands thèmes et la vie après un drame en l'occurrence ici Catherine est un personnage de tout son qui est inspiré de plusieurs personnes que j'ai connues il y a une trentaine d'années et en fait c'est quelqu'un qui quand un drame est redacté dans les médias le drame existe dans sa temporalité et en fait on ne prend pas conscience en fait que la vie continue pour les personnes qui victiment de ce drame et c'est assez récent l'intérêt que les médias peuvent porter parce que deviennent des gens qui ont publié des désagréments des abus oui oui voilà des convenus à travers ce drame et moi ça m'intéressait parce que j'avais rencontré ces femmes certaines d'entre elles étaient très proches de moi et donc je les voyais continuer à se battre très courageusement à faire semblant que rien ne s'était passé ou bien se dire qu'il y avait une ville après et qu'il ne fallait pas rester sur mais c'est quand même extrêmement difficile parfois en l'occurrence ici le personnage le personnage a suivi des abus sexuels orchestrés par sa mère elle était louée à des et c'est une idée qui est donc parvue à la première fois en 2014 oui et c'est vrai qu'à l'époque on n'en parlait pas beaucoup en fait c'est très bien l'idée ici a été pour moi d'inviter le personnage à s'adresser directement au lecteur à ne pas prendre de plus donc le lecteur est dès qu'il ouvre le livre il est directement dans l'intimité du personnage le personnage est conscient que le lecteur est là et il lui adresse des 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 messages il adresse des confidences en général qu'on fait à quelqu'un de proche mais l'argument du personnage principal c'est de dire justement qu'il n'est pas quelqu'un de proche on ne se connait pas et on ne se rencontrera jamais puisque moi je suis un personnage de papier toi tu es une personne réelle donc on ne pourra jamais se rencontrer donc je suis en sécurité et je peux te dire ce que je serai fait oui c'est très très touchant et très interpellant et aussi très novateur comme approche littéraire on pourrait dire puisque bon ben je ne me souviens pas d'avoir lu quelque chose de ce style là et comme vous pouvez le voir derrière moi j'ai pas mal lu dans ma vie mais bon voilà aussi 2004 c'est ton premier volume et 2004 c'est aussi une année particulièrement marquée puisque c'est en janvier 2004 que débutait le fameux procès de Dutroux qui reste quand même un trauma pour la population belge est-ce qu'il y a un lien entre les deux ou est-ce un pur hasard ? je pense que c'est du hasard et c'est pas du hasard comme tu le dis justement en 2004 c'est l'apparition du premier volume de la trilogie ce que j'avais fait auparavant n'était pas du tout dans le même registre et et c'est vrai qu'à l'époque j'avais 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 assisté à quelques réunions de la marche blanche et j'avais rencontré donc quelques parents qui avaient dans l'oeil de leur enfant en fait à la fois du tout et sans doute que ça m'a beaucoup marqué que ça a été un peu trop pour moi je crois que le fait que j'ai été durant les années 80 et maintenant le confident de ces personnes qui étaient trop de moi et que je devais garder ça pour moi j'avais été choisi pour être très confident mais que je ne pourrais pas qu'aurique d'en parler autour de moi et que c'était quelque chose qui était confiant que c'était la confidence et donc voilà le fait que il y a eu la marche blanche qu'il y a eu l'affaire du tout que des langues se sont déniées et que quelque part l'opinion publique ait pris conscience de l'enfer que ça pouvait être que ce drame-là ait dit certain qu'il y ait survie parce que les directives ont survécu à marge de tout en fait on ne se rend absolument pas compte de l'effort bien mesuré que ça représente de tenter de trouver une vie normale parce que les pleurs elles sont là et c'est très difficile de s'en défaire et donc je crois que j'ai osé faire cette bande dessine en prenant bien en prenant garde évidemment à ne pas donner des éléments qui pourraient révéler l'identité des personnes qui se sont compliquées à moi je ne pourrais pas mais j'ai osé le faire parce que justement je disais peut-être que l'époque était mûre pour qu'on en parle avant ça on pouvait parler mais on ne le faisait pas les gens ne voulaient pas le voir il n'y avait qu'à voir le comportement des justifications et le comportement des personnes qui étaient en charge de ces précivilistes ils prenaient les choses de manière pas trop légère il faut reconnaître et quand on voit comment ça a évolué pendant ces 20 dernières années et bien c'est assez catastrophique je trouve puisque moi je suis pas mal car zéro et tout ce qui a été fait au niveau du travail de mise en en lumière de tout ce qui se passe des magouilles de la mafia etc qui est en lien avec le trafic d'enfants je trouve que cette démarche que tu as faite a été sacrément courageuse sacrément osée pour pour l'époque puisque encore aujourd'hui c'est pas évident les personnes qui disent qu'il y a du trafic d'enfants parce que bon l'histoire dans ton dans ton dans ta BD c'est ça c'est une femme qui met à disposition de ses clients ses filles donc c'est du trafic d'enfants c'est c'est de la prostitution d'enfants et en plus intrafamiliale donc c'est des choses terribles et aussi tu as osé parler que ça pouvait être une femme la mère parce qu'il y avait aussi un tabou énorme sur cette approche enfin cette façon de voir c'est que les mères ne peuvent pas faire des choses pareilles et toi c'est ça que j'avais complètement oublié et en relisant la BD je me dis mais c'est incroyable que je n'ai pas retenu cela de ce livre comme si moi-même je faisais un blanc et que c'était quelque chose d'inacceptable que de pouvoir admettre ou simplement reconnaître que les femmes comme les hommes peuvent être tordues la preuve que je n'invente rien c'est que l'affaire Epstein a révélé le rôle de la petite amie de Epstein dans moi je tiens à dire quand même que je ne suis pas un femme du tout de carte zéro je trouve qu'il fait les raccourcis et les discours qui misent un petit peu à la nuance dans les affaires qu'il fait mais bon c'est son affaire mais moi je dirais que n'étant pas un spécialiste de l'investigation c'est vrai que comme observateur lambda je dois bien admettre que ce que je constate moi c'est que il y a un effet de sidération qui fait que ça favorisera toujours la vie parce que c'est tellement énorme ça porte tellement atteinte à l'identité même de la personne que l'effet de sidération est bien connu c'est le lièvre pris dans les fards de la voiture c'est un truc trop énorme je ne veux plus d'avoir le bon réflexe de se dégager de ça surtout que en général quand c'est fait de façon programmée c'est fait pour qu'on ne puisse pas avoir de peur d'office que ce soit l'utilisation de droges comme le GND ou le BMA ou d'autres méthodes d'influence par abus de position dominante comme avec la protection voilà c'est quelque chose de c'est énorme à gérer en fait c'est pire encore pour un enfant quand tu es devant une personne qui est un adulte et qui par définition dans notre société une valeur à une valeur de domination de hiérarchie extrêmement difficile en fait je pense que malheureusement la seule chose qu'il faut faire c'est dénoncer et persister à tenter de convaincre des politiciens de créer des lois qui soient applicables et qui soient réellement décourageantes pour ce déviens-là mais je crains qu'on ne se débarrassera jamais de ce genre de déviens parce que malheureusement c'est dans la si on veut dire que c'est dans la nature de l'homme dans l'exploitation des gens par les autres c'est quand même toujours un petit peu le même schéma en fait quelqu'un qui est ce qu'il a fait de sa condition c'est tout à fait être capable d'imposer sa condition aux autres et d'imposer ses règles aux autres et de manière extrêmement caricaturale il est tout à fait capable de faire des autres c'est le film bien alors quel effet cela te fait fait-il d'être un petit recuvé après toutes ces années sur une de tes créations ça fait plaisir mais j'ai envie de dire que c'est dans l'ordre des choses quand on publie des livres disons que ça fait plaisir dans la maison c'est vrai qu'on n'en va plus de cette série parce que dans d'autres actualités j'ai fait un livre sur les bras de l'homme qui est dans l'identité racial je fais des articles dans les magazines je sors un livre je sors un livre tout de suite bientôt bon voilà une actualité c'est un document de l'homme mais non ça fait plaisir parce que c'est vrai je m'étais moins moins investi dans ce projet oui je me souviens et là quel regard poses-tu sur ton travail après toutes ces années bon graphiquement c'est une époque de ma vie j'utilisais le pinceau là maintenant j'ai travaillé à Plume depuis une grosse dizaine d'années oui je n'ai pas honte ah ça t'es chouette j'entends visuellement je n'ai pas honte et puis au niveau du scénario je pense qu'il y a des choses que j'aurais changées si j'avais été maintenant je pense que je n'aurais pas tenté d'introduire obligatoirement des scènes d'action peut-être que ce n'était pas nécessaire mais en fait ça tient comme ça malgré tout oui en fait je pense que de toute façon pour le sujet qui nous occupe je 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 pense que j'ai quelque part fait la preuve d'utilité dans le temps très modestement dans mes rencontres en dédicace à l'époque où je promennais ce livre à l'époque où j'ai promennais la compilation donc je trouve que c'est l'édition intégrale c'est vrai que j'ai eu j'ai eu l'occasion de parler avec des gens qui me disaient ah ben voilà ça se dit bien de lire une bébé comme ça parce que ça existe et finalement ça parle à beaucoup de gens parce que il y a des gens qui sont venus m'en parler avec beaucoup d'émotion il faut quand même savoir que les fois qu'ils aient sorti cette bande dessinée il y avait des rapports européens qui démontraient qu'une femme sur quatre en Europe vivait potentiellement ce genre de drame l'inceste l'abus l'abus dans le cercle intrapamilial c'est énorme il y a 20 ans une femme sur quatre c'est énorme oui et donc bon voilà bon alors j'ai eu aussi en dédicace des gens qui m'avaient ce qu'ils m'ont rencontré très embrienné c'était des gens qui m'ont demandé en dédicace un dessin de 4 000 et donc moi je l'ai obligé mais est-ce que vous êtes sûr d'avoir bien lu le livre ah non non je ne l'ai pas encore lu non ça va pas elle ne va pas finir parce que je ne comprenais pas ce qui se passe l'idée et ces gens ils sont là pour la collection que pour autre chose ils n'étaient pas du tout là pour lire je pense qu'ils n'ont finalement même pas lu ils l'ont juste gardé parce qu'il y a un dessin dedans c'est original et voilà et puis que certains demandent à tous les auteurs de questionner leur personnage c'est une petite marotte ça aussi on pourra en parler un jour oui c'est ce qui est vraiment c'est une petite marotte mais ici vraiment l'idée quoi de mieux pour un personnage qui a été abusé et qui est un personnage de papier si on on rentre dans le particulier de se dire qu'elle elle peut communiquer avec une personne réelle de se dire il y aura toujours le livre comme moyenne défense et jamais tu ne sauras et de toute façon si tu exploites les photos de Moini dans les confidences que nous avons entre toi et moi puisqu'il n'y a jamais qu'un seul lecteur à la fois par livre oui bien c'est comme si ces personnes trahissaient la confiance que le personnage d'accord tout à fait donc c'est c'est intéressant oui j'aimais bien en fait moi jouer avec ça parce que j'ai toujours bien aimé dessiner la petite paille chez les gens ça m'a plus occupé non pas parce que j'en ai trouvé une bruitance mais parce qu'en fait la perfection n'existe pas et qu'il faut accepter qu'on a des failles et c'est par les failles qu'on apprend c'est par les failles qu'on s'améliore c'est par les failles qu'on peut se remettre en question et essayer d'être un peu meilleur et donc voilà c'est moi que personne est plus humain qu'une personne qui a donné cette faille voilà et j'ai presque l'impression que c'est un mode d'affin puisque c'est vraiment toujours un mode d'affin et là tu l'as donné pour que je te le demande donc je voudrais te remercier vraiment Thierry d'avoir accepté de faire cette interview et de m'avoir permis de te présenter à ma communauté alors chers amis pour ne pas rater nos prochaines interviews abonnez-vous à ma chaîne aidez-moi à rendre plus visible mes invités en cliquant sur le petit pouce et activez la cloche pour ne rater aucune des vidéos et puis partagez avec vos amis cela ne peut que faire du bien et nous vous disons au revoir à très bientôt pour d'autres lignes d'autres univers d'autres manières de voir le monde au revoir Thierry au revoir Thierry au revoir Thierry au revoir Sous-titrage ST' 501